Bienvenue sur le podcast Heureux au présent, un podcast qui vous permettra de créer votre bonheur. Il est présenté par Pascal Kionkion qui exerce à Marseille en tant que naturopathe, sophrologue et psychopraticien. Cette quinzième émission s'intitule Maîtrisez votre temps. Bonjour à tous, je pourrais commencer cette émission avec une phrase que vous entendez souvent, voire que vous prononcez souvent et qui est « je n'ai pas le temps ». Ça vous parle ? Vous connaissez des gens autour de vous ou vous reconnaissez des gens autour de vous ou vous reconnaissez peut-être vous-même sans doute dans cette phrase « je n'ai pas le temps ». Il y a de nombreuses variantes possibles d'ailleurs. « je n'ai pas eu le temps ». J'ai couru mais le temps était trop court ou c'est passé tellement vite. Je trouve que toutes ces manières de parler sont intéressantes et je m'arrête sur celles-là aujourd'hui mais je vous invite à prendre le temps de vous connaître et d'apprendre à connaître les personnes qui sont en relation avec vous en les entendant parler. Ce que vous dites et ce que les gens disent autour de vous parlent de leur manière de voir les choses, de manière de voir la vie, de se voir eux-mêmes. Elles parlent de leur valeur, de leur centre d'intérêt, de leurs préoccupations et tout ça à l'insu de leur conscient. Lors d'une prochaine émission, je m'arrêterai sur l'inconscient et j'en ferai d'ailleurs plusieurs sur la notion de conscience et d'inconscience parce que je trouve que c'est vraiment un sujet qui peut être très pragmatique pour chacun d'entre nous. Ce sera l'occasion de comprendre tout ce qui nous échappe, enfin tout, excusez-moi, je suis un peu excessif, mais c'est une manière de manifester ma passion sur le fait que nos comportements, nos paroles et bien des choses nous échappent et se manifestent à notre insu grâce à ce phénomène de l'inconscient. Dans nos expressions répétées et surtout dans celles qui reviennent souvent sans que nous n'y fassions attention, se trouvent des morceaux de nous. Celles qui touchent au temps, comme « je n'ai pas le temps » ou « je n'ai pas eu le temps » font partie de ce genre d'expression que je trouve richissime. Ce qui est super, c'est que le temps est une des choses qui est impartiale. Où que vous soyez sur la Terre, le temps s'écoule ou passe à la même vitesse. C'est vrai. Certains vivront plus longtemps que d'autres, mais quand vous dites que le temps vous a manqué, vous ne pensez pas en termes de fin de vie. C'est en termes de temps imparti dans une journée ou dans un espace donné. Il est vrai que des journées sont plus courtes dans certains pays que dans d'autres à cause de leur situation géographique sur le globe. Mais vous comprenez que la notion de temps que nous évoquons ici n'a rien à voir avec cette réalité géographique. Quand vous dites « je suis désolé, je n'ai pas eu le temps », en réalité, vous voulez dire « je ne pensais pas que telle ou telle tâche serait si longue pour moi ». Ou bien « j'ai voulu mettre trop de choses dans un laps de temps et je vois que c'était trop ». Ou bien « j'ai procrastiné et donc je n'ai pas pu tout faire ». Et toutes ces expressions peuvent entrer dans une seule et même phrase qui donnerait « j'ai mal géré mon temps ». Je vous propose d'avoir le courage de dire « j'ai mal géré mon temps ». « J'ai mal géré mon temps ». Le reconnaître est un pas considérable. Ce peut être un pas qui peut vous faire prendre conscience de votre besoin d'en mettre moins sur votre liste de tâches. C'est peut-être aussi un moyen de prendre conscience que le temps est comme un récipient de contenance égale pour tous et que la manière de l'agencer est déterminante. C'est ce que vous y mettez et l'ordre dans lequel vous mettez les choses qui aura un impact sur sa capacité à accueillir ce que vous y déposerez. Par exemple, si je prends un vase, à supposer que vous ayez un gros vase devant vous, que vous deviez le remplir d'un ensemble de cailloux plus ou moins gros qui sont mis à votre disposition. Le motif étant de mettre le plus de cailloux possible dans le vase, vous savez que l'ordre dans lequel vous allez mettre les cailloux déterminera la quantité de cailloux que vous pourrez y introduire. Le fait de vivre votre journée en laissant les événements venir dans l'ordre dans lequel ils arrivent sans vraiment vous projeter vers une organisation, ce qui correspondrait à mettre les cailloux dans votre vase dans un ordre non réfléchi, participera en fait au fait que vous nourrirez d'une manière ou d'une autre le fait de dire « je n'ai pas eu le temps ». Évidemment, vous êtes complètement libre de faire évoluer le contenu de vos journées comme bon vous semble. Vous avez aussi la liberté d'apprendre à faire évoluer le contenu de vos journées. Et si vous vous rendez compte que régulièrement vous entendez dire « je n'ai pas eu le temps », vous devriez prendre conscience de votre besoin d'apprendre à faire évoluer le contenu de vos journées. Mais alors comment le faire évoluer ? Vous êtes conscient que ce n'est pas vous qui choisissez les événements que vous allez vivre dans votre journée. Il n'est donc pas question de maîtriser les événements qui vont se présenter à vous dans votre journée, mais de maîtriser la manière dont vous allez les agencer dans votre journée, la manière dont vous allez accueillir et laisser prendre place les événements dans votre journée. Je me permets d'insister pour vous dire que vous êtes responsable de la manière dont vous allez accueillir et laisser prendre ces événements une place plus ou moins importante dans votre journée, que ce soit des événements, des éléments, quels qu'ils soient. J'entends par événements la visite d'un copain, l'appel téléphonique de votre maman, le fait que votre enfant soit malade et qu'il ait fallu aller chercher à l'école, la mauvaise nouvelle qui est tombée au boulot. C'est donc une suite d'événements que vous n'avez pas le pouvoir d'empêcher ou de maîtriser. Vous ne pouvez que les accueillir et décider de la manière dont vous allez les vivre, tout comme la place que vous allez les laisser prendre dans votre journée. Continuez à vous projeter sur l'objectif qui est maîtriser votre temps et qui n'est surtout pas à confondre avec maîtriser les événements. On pourra le dire autrement, ce qui donnerait, ne cherchez pas à maîtriser les événements, mais à vous maîtriser vous-même. Comment arriver à maîtriser votre temps ? Nous avons déjà dit que vous pouvez sortir de la manière de penser qui consiste à dire « je n'ai pas le temps ». Et vous pouvez remplacer cette manière de vous exprimer par « j'ai mal géré mon temps ». Je sais que certaines manières de formuler les choses vous rendent responsables, mais je voudrais quand même que personne d'entre vous n'assimile responsable à coupable. Nous n'avons aucun intérêt dans cette situation à trouver un coupable. Ne vous sentez donc pas coupable. Libérez-vous d'une éventuelle culpabilité que vous avez peut-être déjà ressentie dans le passé quant au fait de n'avoir pas réussi à gérer votre temps pour faire face à ceci ou à cela, à des obligations, à des tas de choses à faire que vous avez négligées, faute de temps justement. Donc, arrivez à maîtriser votre temps. Pour y arriver, je vous propose de changer de manière de fonctionner, ce qui signifie de changer de manière de penser, ce qui nécessite de changer de manière de penser. quand vous pensez « je n'ai pas eu le temps », c'est une manière synonymique de dire « ce qui m'était demandé n'était pas suffisamment important pour moi, ce qui fait que je n'ai pas consacré le temps nécessaire pour le faire ». Vous voyez la différence ? entre la pensée et l'application réelle dans la journée et en même temps sur ce que vous allez dire à la personne qui va vous dire « mais tu devais faire ça » ou « j'attendais ça de toi », etc. et à laquelle vous allez dire « je n'ai pas eu le temps ». En réalité, sur le plan rationnel, vous devriez plutôt dire à la personne « ce que je devais faire n'était pas suffisamment important pour moi, ce qui fait que j'ai consacré du temps pour faire autre chose à la place de ce qui était attendu ». Vous avez compris que l'honnêteté vis-à-vis de vous-même est une chose capitale, si vous voulez envisager un réel et profond changement personnel. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu le temps, mais parce que ce n'était pas suffisamment important pour vous, ce qui implique du fait que la nécessité de choisir vos priorités, peut-être qu'il y a des choses qui vous sont demandées et que vous avez acceptées, que vous n'avez pas envie de faire. Alors si c'est le cas, apprenez à refuser. Ne le déposez pas dans le vase de votre journée. Je sais que ce n'est pas sympa de refuser quelque chose qui vous a été demandé. Là n'est pas la question. Si vous savez que ça ne vous intéresse pas, que vous n'avez pas envie de le faire, de prendre du temps pour le faire, mieux vaut le refuser que de ne pas le faire. Je laisse à chacun le privilège de prendre du recul pour mesurer l'importance de cette étape qui limite la procrastination, évidemment. Établir des priorités consiste à limiter les listes de tâches, de choses à faire et qui ressemblent à des listes en vrac. Vous avez sans doute déjà fait ce genre de listes, vous savez donc de quoi je parle. Une liste en vrac, c'est la liste idéale pour nourrir la procrastination. Pourquoi ? Parce qu'elle n'établit aucune hiérarchie, aucune priorité. Elle donne l'illusion que toutes les tâches que vous allez mettre dans le vase, tous les cailloux que vous allez mettre dans le vase ont la même taille. Or, ce n'est pas le cas. Si vous vous sentez rassuré de fonctionner avec des listes de tâches, ou si vous avez besoin de fonctionner avec ce genre de listes, je vous invite à sectoriser votre liste. Mettez en premier ou sur un côté, dans un cadre, vous pouvez le mettre en tout cas en évidence quelque part, les choses incontournables de votre journée, les priorités. Ça signifie que si vous ne les faites pas, vous ne vous serez pas respecté. Vous comprenez que c'est une relation avec vous-même et pas avec une obligation. Donc, commencez par ce qui est incontournable. Ensuite, vous pouvez faire une liste de choses à faire. Et enfin, continuez avec quelques points en vrac, qui, s'ils ne sont pas réalisés, seront sans conséquences. Je tiens quand même à vous mettre en garde avec des listes de tâches. Le risque, c'est qu'elles ne font apparaître que des tâches, des choses à faire, et que vous avez besoin de vous souvenir de la raison pour laquelle vous faites les choses. Parce qu'évidemment, quand la motivation est claire, il est beaucoup plus facile de vous mettre à la réalisation. Une autre étape pour vous aider à maîtriser votre temps est celle qui consiste à entrer dans un processus de création. Je vais m'expliquer là-dessus. Vous avez trois manières de fonctionner possibles dans le déroulé de votre journée. La première, c'est le fonctionnement passif. Vous pouvez penser que les événements arrivent, les tâches qui vous sont confiées arrivent, et que vous devez les faire, et vous n'avez pas le choix. En général, cette manière de fonctionner nourrit la médiocrité, la procrastination, parce qu'elle participe à émousser quelque part le sens, la raison pour laquelle vous allez faire telle ou telle chose, en vous plaçant en exécutant. C'est très difficile quand on a un cerveau de n'être placé qu'en exécutant. On a besoin d'exister, de penser, de réfléchir, de composer, de proposer. Pourtant, il vous arrive de vous mettre en mode exécutant uniquement ce que j'appelle la fonction passive. Elle comporte certains avantages, mais bien d'autres inconvénients selon le moment et la manière de les utiliser. Par exemple, il peut vous arriver de cuisiner, de faire le ménage ou les courses, en les considérant comme des tâches, une corvée. Je ne m'arrête pas sur le fait que vous aimiez ou pas cuisiner, faire le ménage ou les courses, et que vous ne considérez cela que comme des corvées, parce que vous avez perdu le sens. Vous le faites ou vous les vivez comme un exécutant, ce que j'appelle le fonctionnement en mode passif. Vous cuisinez, parce qu'il faut cuisiner. Si vous ne cuisinez pas, il n'y aura rien à manger. La deuxième manière de fonctionner, c'est le mode réactif, le fonctionnement réactif. Il consiste à faire en sorte que, face aux événements que vous avez l'impression de subir, vous réagissez de telle ou telle manière pour faire face à ce qui arrive. Il y a encore dans cette manière d'accueillir les choses, une impression de passivité. Vous continuez à avoir l'impression de subir. Si je reprends l'exemple domestique de tout à l'heure, comme je l'ai fait juste avant, on pourrait dire que vous cuisinez, vous faites le ménage ou les courses, parce qu'il faut bien le faire et que si personne ne le fait, ça ne sera pas fait. Donc, en rentrant chez vous, vous vous mettez en mode semi-actif ou semi-passif. C'est un peu comme dans l'image du demi-sec ou du demi-doux pour ceux qui consomment certains vins un peu alcoolisés. ce qui fait que vous mettez en action par réaction pour répondre à une inaction, un manque ou une carence. La notion de sens est également secondaire. Ce qui prime, c'est que ce qui devait être fait soit fait, en général, et le plus vite possible. On va centrer sur le résultat. Et dans le mode passif, comme dans le mode réactif, on est centré sur le résultat. Il faut que ce soit fait. Or, la troisième manière de fonctionner, elle va se centrer non pas sur le résultat, mais sur le chemin, sur l'objectif. C'est le fonctionnement pro-actif ou le mode pro-actif. Quand vous vous mettez en mode pro-actif, cette manière de voir les choses met davantage l'accent sur la prise d'initiative en relation directe avec un projet, une mise en perspective. Dans ce mode de fonctionnement pro-actif, l'accent est mis sur l'autonomie. C'est un mot que j'aime énormément. Sur le plan étymologique, il veut se dire qu'en fait, c'est vous qui faites vos propres lois, vos propres règles. Vous comprenez la notion de projection, de construction. Et je m'arrêterai tout à l'heure sur la notion de créativité, le caractère créatif. Donc, dans le fonctionnement pro-actif, vous allez retrouver deux éléments qui, comme je viens de le dire, sont la prise d'initiative en relation avec un projet plus l'autonomie. Si je reviens à mon même exemple domestique en rentrant chez vous, vous saurez, parce que vous aviez déjà projeté cette triple activité, que vous avez du ménage à faire, de la cuisine, et sans doute des courses qui vont procéder ces deux étapes. Votre attitude sera donc motivée par un projet, ce qui enlèvera l'impression de subir la situation. Pour être encore plus concret, si je prends l'exemple de faire la cuisine, vous pouvez avoir plusieurs manières de vous projeter. Soit vous faites la cuisine parce qu'il faut faire la cuisine, soit vous faites la cuisine parce que personne ne fait la cuisine et qu'il faut bien que quelqu'un fasse la cuisine, soit vous cuisinez parce que vous voulez que votre famille ou votre couple ou votre enfant puisse s'alimenter avec des produits de qualité, ou bien vous voulez passer un bon moment autour de la table. Vous comprenez que le résultat à court terme est le même, mais que la différence se trouve dans la motivation et la manière de voir les choses et donc de se projeter dans la chose à vivre. Si vous optez pour une approche proactive qui se rapproche donc d'une projection, qui fait que vous avez l'intention de préparer des plats de qualité pour que la santé de votre famille soit maintenue, que vous passiez un bon moment à table, comme c'est souvent le cas comme vous avez des invités, vous allez vivre le parcours de préparation d'une manière complètement différente. Et non seulement le parcours de préparation sera vécu différemment, mais en plus, le résultat lui-même sera vécu différemment. Dans cette troisième situation, vous vous régalerez davantage que dans la première ou la seconde. Je ne peux que vous encourager à opter pour une approche proactive qui vous invite à construire ce que vous allez vivre et qui vous permettra d'organiser votre temps ou de maîtriser votre temps pour reprendre le titre de notre émission du jour d'une toute autre manière en faisant en sorte que votre manière de vivre ait un goût vraiment différent. Et bien entendu, si votre manière de vivre les choses a un meilleur goût, le résultat à vivre aura lui aussi un meilleur goût. Et pour me permettre l'emphase sur la notion de temps, la proactivité a le grand avantage de faire que vous prendrez du temps ou bien vous créerez du temps pour ce qui compte pour vous. Et vous comprenez bien que dans la proactivité, la notion de sens, de valeur étant véritablement présente, vous prendrez du temps par conséquent. Pour vous aider à mettre en place cette manière d'envisager les priorités, un des meilleurs moyens est de vous poser le matin ou la veille au soir en vous projetant vers ce que vous voulez vivre le lendemain ou dans la journée. En vous projetant sur les raisons pour lesquelles vous voulez vivre telle ou telle chose dans votre journée et sur la manière dont vous voulez les vivre, bien évidemment, vous ne pouvez pas maîtriser la manière dont vous allez vivre les choses. Par contre, vous avez le contrôle à 100% sur la raison pour laquelle vous voulez vivre telle ou telle chose et ça aura un impact sur la manière. Souvenez-vous que la motivation est un gage non interchangeable qui vous fera vivre ce que vous voulez vivre d'une manière vraiment meilleure, plus rapidement et avec un résultat plus satisfaisant et en ayant une production d'efforts moindre. Centrez-vous donc sur votre motivation, le pourquoi en deux mots. Un petit truc technique pour vous aider à vous lancer dans quelque chose qui vous paraît très difficile et que vous auriez tendance à mettre en fin de liste. Commencez par le plus difficile, ce qui vous paraît le moins agréable et finissez par ce qui vous paraît le plus appréciable et plus la chose vous paraît difficile à faire, plus je vous invite à creuser sur la raison pour laquelle vous avez à la faire. Une des conséquences de cette question est que vous pourriez vous dire finalement « je ne le ferai pas » et pourquoi pas ? Mais sachez pourquoi vous faites les choses en vous souvenant que vous n'êtes pas des machines mais vous êtes vivants. C'est une manière de vous respecter, de vous aimer, d'exister et de vivre. En fait, ce que je vous invite à vivre, c'est un processus de création. Dans ce processus-là, la notion de temps ne se subit plus, elle se crée. Vous pouvez créer le temps dont vous avez besoin. Un des meilleurs moyens de créer ce temps est de vous projeter dans les raisons pour lesquelles vous voulez vivre ce que vous allez vivre, ce que je trouve très fort et à quoi je suis sensible et que je veux partager avec vous. c'est que le temps est comme une grâce, comme un cadeau. Il est donné de la même manière à tout le monde. Il fait partie de ces choses qu'il n'est pas besoin de demander ou de mériter. Vous l'avez, il vous est donné. Je vous laisse choisir la formulation qui vous convient le mieux mais comprenez que vous n'avez pas besoin de demander que l'on vous donne du temps. Il est là, c'est à vous de choisir, de vous l'approprier et de choisir la manière de l'aménager. Je vous invite donc tout simplement à l'accueillir, à le prendre, à vous projeter dans ce temps et à créer ce temps de manière à ce qu'il ressemble à ce que vous voulez vivre. Souvenez-vous que vous l'avez déjà, personne ne vous le donne et vous n'avez à le demander à personne. Alors servez-vous et modelez-le comme bon vous semblera pour répondre à votre besoin. Vous comprenez qu'avec ces étapes que nous venons de décrire depuis le début de cette émission, je n'ai plus vraiment de poids sur une expression qui serait du type de celle qu'on a dit au début, je n'ai pas le temps. Elle perd considérablement sa pertinence. Je sais qu'il est possible que parfois vous n'ayez réellement pas le temps. La question n'est donc pas d'annuler complètement ces expressions et de faire en sorte que plus jamais vous n'ayez à la prononcer. Vous pouvez reconnaître les moments où vous n'avez pas le temps et les raisons pour lesquelles vous pouvez ne pas avoir eu le temps. Elles peuvent être multiples, nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Il est possible que vous ayez mis trop de choses dans votre emploi du temps, de la journée ou du moment qui avait été choisi pour faire vivre telle ou telle chose, mais comprenez que cette expression est finalement à utiliser très rarement. La plupart du temps, vous avez le temps et la faiblesse se trouve plutôt dans votre manière de voir le temps qui vous est mis à disposition ou le temps que vous avez choisi d'aménager avec tel ou tel élément. Avant de vous laisser, je voudrais vous donner 10 clés qui vont vous permettre de créer votre temps de manière à maîtriser votre temps. Dormez suffisamment. Couchez-vous plus tôt et réveillez-vous plus tôt. Écrivez vos priorités en premier puis écrivez le reste. Respectez-vous en avançant sur vos priorités et en étant conscient de ce qui n'est pas une priorité. Félicitez-vous quand vous avez respecté vos priorités. Cherchez à évoluer quand vous voyez que vous n'avez pas respecté vos priorités et faites-le avec bienveillance. Projetez-vous raisonnablement en ne mettant pas trop de choses dans le temps que vous avez à créer, mais en apprenant ce qui peut rentrer dans le vase de votre temps. Profitez des moments où vous avez eu des difficultés à maîtriser votre temps pour apprendre à vous connaître et à renaître à vous-même. Et enfin, persévérez pendant au moins 30 jours avant de tirer des conclusions sur votre manière de gérer votre temps. Pour vous laisser créer votre temps et ne pas abuser du vôtre, je vais vous laisser et vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye ! Si vous avez aimé ce podcast, pensez à laisser votre avis sur iTunes ou YouTube. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, poser vos questions ou prendre rendez-vous avec Pascal pour être accompagné individuellement ou en groupe sur le site heureuxoprésent.com. Abonnez-vous sur iTunes pour ne manquer aucun épisode publié chaque vendredi et partagez ces podcasts avec vos connaissances en quelques clics. ! Sous-titrage Société Radio-Canada !